Sous-titrage Société Radio-Canada L'heure est grave. Partout sur la planète, les bouffetous continuent leur ravage. Pour essayer de les stopper, Télécha a décidé d'organiser une journée mondiale anti-bouffetous. Sur les conseils de notre chroniqueur scientifique PubPub, nous portons le collier Antipus et l'antenne qui nous permettront peut-être d'éliminer ces redoutables parasites. Laissons-lui la parole car il en sait plus que nous. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose, mais si ça ne fait pas de bien, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Que les bouffetous soient des mauvaises vibrations ou des sales bêtes, le collier et l'antenne constituent notre dernière chance car ils sont à nos portes. Regardez les dernières cassettes qu'ils ont pondues. L'appétit vient en mangeant. Les bouffetous sont là pour le prouver. Rien ne leur résiste et si on les laisse faire, la planète sera bientôt un immense parking sans voiture. Et quand c'est dur à avaler, ils font passer le tout en buvant un fleuve ou une gorgée d'océan. Mais il y a plus inquiétant pour nous, regardez, c'était les anciens studios de Téléchat, bouffés la nuit passée. Devant l'imminence du danger, Téléchat conseille à tous les objets de se protéger à l'aide d'une antenne et d'un collier Antipus. Les bouffetous ne passeront pas. Bonsoir. Merci, PubPub. Grouchat est allé enquêter sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'esprit des objets les plus exposés. Téléchat écoute. Dis-le là. Tu crois que ça va marcher, ce collier de caoutchouc et cette tige de métal ? Je ne sais pas, mais moi, en plus, je croise les doigts. Et moi, je n'ai même pas de doigts. Croise tes câbles, si ça peut te rassurer. C'est pour ça que tu as sonné ? Non. Il y a brosse dure qui demande que tu l'appelles d'urgence. Merci, Duralo. Et bon courage. Si on ne se revoit plus, je te dis adieu, Lola. Je vais essayer de me redormir, mais ce n'est pas facile. Brosse dure ? Madame Lola, il se passe des choses pas normales. Je dirais même plus des choses anormales. Je sais, on est tous sur le même bateau. Faisons confiance à PubPub. Mais il ne s'agit pas des beaux photos. Écoutez ce qu'on entend ici depuis 13h12 ce matin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. On dirait que ça vient du garage. Le public a la trouille. Ah, mais j'y suis. C'est sûrement Bébert. Chaque fois qu'il a peur, il crie comme une vache qui veut se faire traire. Oh, zut ! Il a une antenne, mais on a oublié de lui mettre un collier antipuce. Bon, j'y vais. À vous, gros chat. T'es branché, Micmac ? Plutôt deux fois qu'une, tu penses. Un fil et une antenne. Les voitures en stationnement sont en première ligne. Elles disparaissent très facilement, parfois. C'est des bouvetous et parfois, c'est plus simple, on les pique. Vous êtes inquiets, gluons de la voiture ? Non, dégoûté. C'est toujours sur nous que ça tombe. On risque notre peau à chaque coin de rue. Avec votre collier et votre antenne, vous vous sentez pourtant en sécurité ? Pensez-vous. C'est comme les antivols. Vous croyez que ça nous empêche d'être volés ? Et encore, quand on se fait barboter, au moins on voit du pays ? Vous êtes plutôt pessimiste, alors. Je ne comprends pas la question. Je vous la pose autrement. Vous voyez l'avenir en noir ? En noir foncé, entre se faire rentrer dedans, casser les vitres, rayer la peinture, voler ou bouffer, je refuse de choisir. Oh là là, celle-là, elle a le dél'co à zéro ? Oui, Micmac, comme tous les objets qui traversent cette période de crise. Moi-même, je me sens moins gué que d'habitude. Je rends l'antenne et je dis, chalut, et à demain si on ne s'est pas tous fait bouffer entre temps. Chalut, chalut, à Téléchat. Chalut Groucha, chalut Lola. Chalut les chats et les choix chauds. Yeah, 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 yeah. No, c'est pas seulement que vous ayez oublié le collier antipuce. Alors, pourquoi ce Groucha grain, mon vieux bébé ? On me laisse toujours au garage. Quand on était sur les routes, tu voulais toujours rentrer pour tes matchs à la télé. Depuis qu'on a perdu la coupe, je m'intéresse plus au football. Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Si on gagne contre les bouffetous, j'aimerais bien qu'on parte tous ensemble, au week-end à la mer.